... Romain bonjour. Bonjour. A priori, Romain ne joue pas de harpe, de moi je suis bon, il me le confirme. En revanche, il a mené un truc carrément crado sur la table de notre studio. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est une bouteille énorme, bourrée de mégots de club. Alors c'est à peu près 5 litres de mégots qui ont été collectés lundi soir sur le festival. Donc en 3h30 par 3 personnes. Cette bouteille là, ça fait 5 litres, elle est entièrement emplie de mégots et seulement 3 personnes ont ramassé ça sur le site. Exactement, en 3h30 et depuis le début du festival avec les bénévoles qui se trouvent devant le studio, on a récolté 32 litres de mégots, soit en gros 15 000 mégots. Un mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Donc là, bonne nouvelle, on a empêché la pollution d'environ 7 000 m3 d'eau. Grâce à ce que vous avez récupéré depuis le début du festival. Grâce à cette action, oui. Alors quand tu dis on, on, c'est qui alors ? Alors on, c'est les bénévoles de l'association The SeaCleaner. The SeaCleaner, c'est le tailleur de mer. Voilà, exactement. Donc c'est le projet d'Yvan Bourgnon de faire le premier bateau qui va récolter les déchets dans les océans. Donc aujourd'hui, en attendant le bateau, on agit directement à terre, donc avec les bénévoles et aussi des personnes qui sont passants. On a fait un challenge pendant cette durée du festival où les gens, en fait, on les incite à ramasser une bouteille par terre, la remplir de mégots et l'amener sur notre stand et il y a un tirage de sort à la fin des 10 jours de festival. Voilà, et celui qui gagne le tirage de sort, il remporte toutes les bouteilles pleines de mégots ? Non, non, non. Tu m'as fait peur en ce temps, là, quand même. Non, il remporte un t-shirt ou un pull et derrière, en fait, ces mégots, nous, on va les recycler grâce à une société qui est à Brest qui s'appelle Mégots où on fait des mobiliers de jardins, des terrasses. Avec les mégots ? Avec les mégots, des choses comme ça. Exactement. Il faut savoir qu'un mégot, il est constitué en particulier de plastique. Donc ce plastique, on le fond à haute température, on le compresse, on fait des pavés pour le sol, des pavés pour le jardin, on fait aussi des poubelles, des bancs qui sont publiques pour l'extérieur. On ne peut pas le mettre à l'intérieur parce que ça dégage des COV. Donc c'est des produits un peu toxiques quand on l'enferme dans une maison, mais à l'extérieur, ça n'a aucune possibilité. On a un mobilier de jardin, par exemple. Exactement, publiques. On peut le trouver aussi dans les villes. Il y a des villes qui sont partenaires de cette société qui s'appelle Mégots. Et en fait, ces villes-là, elles payent un abonnement annuel et Mégots s'engage à recycler ces mégots. Alors là, quand on voit, j'ai sous les yeux, effectivement, ce que tu nous as amené, cette bouteille de 5 litres remplie de mégots, c'est assez impressionnant. C'est marrant parce qu'on sait bien, je crois que ce sont des chiffres qui sont indiscutables, il y a de moins en moins de gens qui fument. Qu'est-ce que ça devait être dans les années 70 ? Si on s'était mis à ramasser des mégots dans les années 70, t'imagines ? Il y avait des ramasseurs de mégots, donc c'est des personnes en général pauvres qui les recyclaient pour faire leurs propres cigarettes. Aujourd'hui, on en voit de moins en moins, mais on a toujours autant de mégots par terre. C'est le troisième déchet qu'on retrouve dans les océans. C'est environ 30 millions de mégots chaque année qui sont jetés, écrasés par terre, en ville, dans les campagnes, partout en France. Ça, c'est impressionnant quand même. C'est un constat qui fait peur, exactement. Un mégot, on sait que ça met 12 ans à se dégrader, mais ça ne disparaît réellement jamais. Il y a 4000 substances toxiques dedans, donc on peut polluer les systèmes d'assainissement des communes à cause de ces substances parce qu'elles sont en nanoparticules et on n'arrive pas à les filtrer dans les stations d'épuration. Alors, Cycliners, tu abordes d'ailleurs, tu vois Romain Fièrement, un sweatshirt marqué The SeaCleaners. Ça existe depuis combien de temps et il y a combien de gens qui oeuvrent ? Alors, l'histoire de The SeaCleaners, elle est simple. C'est un constat, en fait, d'Yvan Bourgnon à la suite de son tour du monde en 2013-2015 où, en fait, à Radelot, dans son bateau de 6,50 m, donc ce tour du monde qu'il a réalisé pour une grande première, en fait, il a découvert sur les océans qu'il n'était pas une surprise, énormément de déchets, jusqu'à avoir des frigos, des containers, des poubelles. Alors, le container, on peut dire que c'est l'accident parce qu'il est tombé d'un porte-container, mais enfin, le frigo, là, non, ce n'est pas possible. Non, 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 dans les pays qui sont en voie de développement, on en trouve beaucoup de déchets parce que là-bas, il n'y a pas de système de ramassage, il n'y a pas de système de tri ni de système de valorisation des déchets comme on peut avoir chez nous. Même chez nous, on n'est pas encore exemplaire quand on voit le nombre de mégots qu'on ramasse sur un événement, malgré les poubelles, malgré tous les bénévoles du festival interseptique qui, tous les matins, en fait, c'est assez impressionnant. Donc, en fait, Yvan, au retour de son tour du monde, a décidé de lancer ce projet de bateau dépollueur. Donc, l'idée du bateau, elle est née en 2016. On a lancé un crowdfunding pendant le printemps 2016 et on a lancé l'association en septembre 2016. Et depuis, on oeuvre avec à peu près 300 bénévoles sur le territoire français. On est en train de développer des délégations régionales, dont une qui va être bientôt en Bretagne. Et en fait, l'idée, c'est d'agir aussi en sensibilisant les populations sans être moralisateurs. Donc, c'est surtout des actes comme ici. On ne donne pas de son moral aux gens, même s'ils jettent un mégot devant nous. On le ramasse, on le jette. Et en fait, derrière, ça se sensibilise beaucoup plus rapidement que si on leur donnait la son et on rentre dans un conflit. Oui, et là, effectivement, on voit immédiatement le côté positif de la chose. Exactement, c'est 100% positif. Merci, Romain Sorlin d'être venu nous parler des cycliners, de cette opération qui se déroule actuellement sur l'Interceltique à Lorient. Tu as une dernière question, Romain. Tu fumes ou tu as fumé, toi ? Je suis fumeur. Tu es fumeur, tu es fumeur. Je ne jette pas les mégots par terre. Voilà, c'est ça. J'avais craint au début que ce soit tes mégots à toi dans la bouteille. Non, c'est mon fardeau. Bon, en tout cas, en les voyant tous, les mégots, moi, j'ai déjà arrêté de fumer, mais si je ne l'avais pas encore fait, ça m'aurait donné envie de passer, effectivement, à la suite. Merci, Romain. Merci, à vous. A la prochaine. Au revoir. Au revoir. France Bleu, Bray, Zizel, radio officielle du Festival Interceltique de Lorient. France Bleu, France Bleu.